hello tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas me fera super bien aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque dans cette vidéo je vais vous faire un mood board donc je vais le construire de A à Z avec vous en passant par les idées à la recherche de photos et puis l'assemblage et ensuite j'imprimerai toutes les images pour ceux qui connaissent pas un mood board c'est en général donc des images qui vont vous inspirer et qui vont vous motiver le but ça c'est être dans une good vibe et surtout à atteindre ses objectifs en général on met voilà des objectifs qu'on a donc que ce soit pour plus tard ou pour cette année et donc là ce sera dans le thème de l'été voilà parce que on va pas mettre un truc en rapport avec les études ou quoi là on va passer en été donc je vais faire un mélange de mood board en temps de mes goals pour cet été donc je vais mettre par ci par là mes objectifs pour cet été et puis je mettrai des photos qui illustrent ça et puis des photos qui rappellent l'été aussi si vous n'avez pas compris ne vous inquiétez pas je vous mettrai de toute façon vous allez voir tout le temps dans ma vidéo mais bien je vous mettrai des explications et puis on va commencer c'est parti alors déjà la première étape ça va être de noter ses idées pour noter les idées je vais me rendre donc sur ma tablette et donc je vais aller sur l'application goodnot alors je sais pas si vous connaissez c'est une application qui est certes payante mais super bien parce qu'on peut faire des listes donc je vais vous montrer un petit peu donc là on a plusieurs carnets donc ça c'est mes carnets personnels après vous faites comme vous voulez moi par exemple j'ai un carnet agenda un bullet journal calé coréen écoute droit anglais pour toutes les matières des cours après et donc là je vais aller dans mon agenda par exemple et je vais créer une checklist où je vais pouvoir mettre toutes les idées que j'ai donc pour mon mood board et donc là comme vous pouvez le voir on a plusieurs modèles de papier et moi je vais pas prendre un papier simple je vais aller prendre le papier juste ici donc qui se nomme liste de tâches au moins je vais pouvoir cocher à chaque fois que j'aurai mis les idées dans mon mood board et donc du coup là ce que je vais faire c'est donc remplir cette liste que je vous ai montré avec toutes les tâches enfin c'est pas des tâches mais ça sera plus des idées d'images que je vais ensuite chercher donc je vais faire ça et je vous montre les résultats juste après bon alors là je vous retrouve donc j'ai enfin fini ma liste je vous montre franchement ça n'a pas été super compliqué pour les idées donc là j'ai plein d'idées je vais pas vous spoiler parce que vous allez voir avec mes images donc vous allez reconnaître ce quelles sont mes idées donc là ce que je vous propose c'est de passer à la deuxième étape et donc la deuxième étape ça va être de chercher donc chercher des images sur Pinterest ou autre mais moi je privilégie Pinterest parce que je sais qu'il y a beaucoup d'images esthétique et que c'est enfin la part de mood board sont faits à partir de l'image de Pinterest et donc je vous propose d'aller chercher avec moi je vous mettrai un passage en accéléré de mes recherches parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps et c'est surtout l'étape la plus importante donc je vais faire ça et ensuite je vous montre bon alors là je pense avoir terminé maintenant il faut que l'on voit que je sélectionne les images et puis bon on va passer à la troisième étape donc la troisième étape elle consiste à accorder toutes les images sur une application afin de faire le mood board alors je ne sais pas trop encore faire l'application que je vais utiliser je pense me pencher sur Canva parce que c'est vrai que sur Canva on peut faire de beaux modèles de beaux designs vous allez voir ça alors pour ceux qui ne connaissent pas Canva c'est une application qui permet de faire un tas de modèles que vous soit par exemple des CD ou encore des planeurs, des agendas, des astuces, vraiment en plus avec tout et en fait j'aime beaucoup parce que si jamais vous n'êtes pas créatif si jamais vous n'avez pas d'idées ça donne des aspirations parce qu'il y a plein de modèles donc je vais vous montrer un peu ça donc regardez ce que je vous disais là je crée la plupart de mes miniatures grâce à cette application parce que c'est vraiment une application qui donne des idées il y a plein de typographies différentes enfin bref vous allez voir donc là vous choisissez ce que vous voulez par exemple là vous avez plein d'idées comme les bannières youtube, toutes ces vidéos, CV, lettres de motivation vous pouvez mettre des formats plus sympathiques dans vos stories vous avez aussi donc des outils pour les photos instagram et puis des logos que vous pouvez créer par exemple pour votre entreprise des flyers des fonds d'écran enfin bref il y a vraiment de tout et donc moi la catégorie qui va m'intéresser aussi c'est le montage photo voici le montage photo je vais vous montrer en caméra que vous voyez bien donc là j'ai cliqué sur montage photo on peut voir que par exemple là il y a pas longtemps j'avais utilisé ça et ça peut être un très bon modèle donc là on peut mettre plein d'images à la place des carrés franchement ça peut être super bien mais après on a des trucs plus travaillés par exemple ça j'aime beaucoup ce design je sais pas si d'ailleurs je vais le prendre pourquoi pas après il faut que je vois en fonction de combien j'ai de photos mais honnêtement il y a des centaines de designs enfin vous voyez là il y a ça mais il y en a bien bien d'être là c'est parce que je suis allée dans minimaliste vous voyez il y a des trucs de voyage comme ça par exemple ou encore ça franchement j'aime trop 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 je trouve que c'est incroyable enfin tous les designs qu'il y a après bien sûr il y a des gens qui sont payants mais moi j'utilise la version gratuite et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la version gratuite mais on peut faire pas mal de choses donc voilà un petit peu tous les modèles donc je pense que je vais choisir mon modèle et puis je vous montre dès que j'ai choisi je pense partir sur un design comme celui-ci alors je sais pas si vous allez voir c'est un design avec plein de collages comme ça donc le principe ça va être de remplacer les photos par mes photos à moi les photos que j'ai choisi précédemment donc je vais le faire et ensuite je vous montre parce que je vais ajouter quelques modifications parce que j'ai envie de mettre du texte alors je ne sais pas si je vais pouvoir insérer mes objectifs ça va être assez compliqué je vous avoue mais bon je vais essayer et si ça ne rend vraiment pas bien je fais un truc séparément pour les objectifs donc là je suis en train de faire quelques petits tests je voulais quand même vous montrer comment ça marche donc le principe il est simple vous allez prendre une image ensuite vous allez faire ajouter à la page et puis là l'image donc elle va s'afficher sur la page ensuite vous avez juste à la prendre et puis à la glisser donc vous sélectionnez puis vous la mettez où vous voulez par exemple si je veux qu'elle soit là et bien elle est apparue juste ici donc voilà franchement c'est super super simple alors je n'ai pas pu faire rentrer toutes les photos mais je voulais quand même vous montrer le résultat parce que je le trouve assez pas mal donc voici le résultat je pense que je vais quand même rajouter des écritures étant donné qu'il y a des polis assez stylés sur l'application donc je vais essayer de faire ça des petits messages un peu motivant un peu similar vibes et puis je vous montre ça bon alors là j'ai terminé donc je vais vous montrer le résultat final alors voici le rendu final donc j'ai ajouté des écritures je sais pas si vous trouvez que ça fait mieux avec ou sans mais moi personnellement j'adore après ce qui me dérange un peu et que je viens de capter c'est que ce n'est pas un format A4 donc je vais être embêtée parce que je sais pas comment ça va rendre et mes cadres sont en format A4 donc je vais essayer d'arranger ça mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu et donc voila c'était la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker et commenter n'hésitez pas à liker et commenter si c'est tout à vous abonner et partager la vidéo à d'autres personnes si jamais vos amis vont faire un moodboard mais ils ne savent pas comment s'y prendre et bien c'est super simple en réalité donc on va aller voir cette vidéo ou bien suivez-les dans les commentaires si vous avez déjà une chaîne YouTube ou si on sait bien en tout cas ça peut vraiment aider et puis ça va vraiment motiver sauf que je trouve que ça change vraiment l'été parce que vous avez une autre vision et vous savez encore ce que vous allez faire enfin vous êtes vraiment dans le mood vous voyez donc pour moi c'est de la base c'est à absolument faire pour cet été donc du coup on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo